Ça m'a apporté de comprendre ce que vivent les lycéens depuis un an, de ce que c'est que d'être en demi-groupe ou avec des masques, de ne pas s'entendre toujours. Je les trouve très courageux, je les trouve très lucides et je trouve qu'ils sont très forts. De la fraîcheur, je dirais. De la fraîcheur, là encore, c'est bien la nature des questions et je crois que ce qui m'a le plus charmé, c'était cette capacité à faire sentir dans la question un certain espoir et une vraie curiosité. On est à un âge, enfin à ces âges-là, au lycée, au collège, où on a énormément de désirs, de rêves et c'était quelque chose qui était perceptible et communicatif. En tout cas, moi, je l'ai perçu de cette manière. Les rencontres, pour moi, c'est un moment privilégié parce qu'en tant que musicien, j'ai fait de la musique et je fais de la musique pour ces rencontres-là, pour rencontrer tout type de personnes avec qui le dialogue est possible. Et la musique, c'est un échange. Moi, j'en retire une grande richesse de rencontres et une richesse humaine, encore plus dans notre époque un peu torturée puisque, même si c'est par Internet, le fait de pouvoir rencontrer les gens, de discuter avec eux, d'expliquer ce que l'on fait, c'est finalement un rapport humain et un rapport à nos sentiments, à nos conditions humaines qui restent complètement magiques et que l'on doit entretenir. Et j'espère continuer d'ailleurs, suite à ce Grand Prix, à aller au-devant de certaines classes qui pourraient le demander pour continuer à expliquer ou parler de musique ou tout simplement juste se rencontrer. Ça a un peu renouvelé cette sensation d'avoir l'impression que ça démarre sincère et a été reconnue comme telle. Ça redonne de l'énergie et du pep à ma vie en général, je trouve. C'est vraiment comme une espèce de moment où je vais en rappeler, je veux dire, ça va être avant le Grand Prix, après le Grand Prix parce qu'il y a eu ce moment-là. En plus, pendant le confinement, toute la période de pandémie, la crise économique, c'était un peu difficile de garder le moral. Et j'avoue que grâce au Grand Prix, les rendez-vous réguliers, ça m'a permis de garder le moral ou alors, si je ne l'avais pas au départ, c'est de le récupérer justement. Après la rencontre, je me sentais toujours très, très bien, mais un peu consolidée, un peu rassurée en fait. Et puis physiologiquement aussi, c'est-à-dire que je le sens vraiment un bien-être physique par rapport à ça. C'est un moment très agréable.